Coucou, c'est Tiffany, formatrice et coach en bonheur. Bienvenue sur ma chaîne. D'ailleurs, pense bien à t'abonner. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi 8 techniques qui t'aideront à vaincre tes peurs. Ça va te faire un bien fou. De plus, prépare-toi à découvrir, à la fin de la vidéo, 2 livres inspirants qui t'apporteront calme et sérénité. Tu vas les adorer. Mais avant de commencer, j'ai une question pour toi. Aimerais-tu être plus heureux, heureuse dans la vie ? Si la réponse est oui, alors télécharge tout de suite mon guide sur le bonheur. Je te mets le lien en barre d'infos pour le télécharger gratuitement. Maintenant, sans plus tarder, plongeons-nous dans le sujet de la vidéo. Première technique, savoir se réconforter. Vaincre ses peurs, c'est avoir trouvé les mots pour nous rassurer et nous réconforter. Le problème, c'est que lorsque nous avons peur, nous avons plutôt tendance à nous en vouloir. Et la culpabilité, voire la honte, s'ajoute à la peur. Si tu te reconnais là-dedans, alors tu as peut-être besoin d'apprendre à te réconforter. Pour cela, comprends que c'est normal d'avoir peur, d'avoir des angoisses. Cela arrive à tout le monde, tous les jours. Comprends également que la peur est une émotion utile et nécessaire. Le problème, c'est que nous restons concentrés sur le message de la peur qui nous fait dire « Je n'ai pas les compétences nécessaires. » Et nous concluons par cette croyance limitante « Je ne suis pas à la hauteur, donc je suis une personne nulle et faible. » Stop ! Te réconforter nécessitera de cultiver un regard extrêmement compatissant et bienveillant sur toi-même. Non, tu n'es pas une personne nulle parce que tu as peur. Tu es simplement un être humain qui fait face à un obstacle et la peur vient t'aider. Ni plus, ni moins. Qu'en penses-tu ? Deuxième technique, faire le calme en soi pour méditer et vaincre ses peurs. Quand on a peur, quand on a des angoisses, nos pensées sont comme prises de folie. Elles se bousculent, elles sont extrêmement toxiques et nous ne savons plus quoi faire pour nous en libérer. Si cela résonne en toi, alors tu as peut-être besoin de t'offrir un moment calme pour vaincre tes peurs. C'est-à-dire, quand tu ressens des peurs ou des angoisses, va t'asseoir dans un endroit calme et prends dix grandes respirations. Inspire, expire dix fois. Puis pose une main sur ton cœur et dis-toi ces mots. J'inspire le calme, j'expire la peur. Puis reprend dix grandes respirations en répétant ces mots. Comprends que vaincre ses peurs, c'est avant tout savoir revenir au calme. Parce que ce sont nos pensées qui attisent nos peurs. Et dès lors qu'on calme nos pensées, nos peurs peuvent disparaître dans l'instant. Qu'en penses-tu ? Troisième technique, pratiquer la pleine conscience et ne plus ressasser ses peurs. Nous passons beaucoup de temps à ruminer les mauvais souvenirs du passé, en ayant peur qu'ils se reproduisent, et nous angoissons énormément pour l'avenir que nous ne pouvons pas contrôler. Si cela résonne en toi, alors tu as peut-être besoin de t'ancrer davantage dans le moment présent. Pourquoi ? Parce qu'on ne se rend pas compte à quel point la plupart de nos peurs sont imaginaires. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas présentes dans l'instant présent. Elles appartiennent au passé ou au futur. Donc apprends à revenir au moment présent. Et pour cela, pratiquer la pleine conscience est efficace. C'est-à-dire, concentre-toi davantage sur ce que tu es en train de faire, plutôt que d'imaginer des choses dans ta tête. Autrement dit, vis et ressens davantage et pense beaucoup moins. Le feras-tu ? Quatrième technique pour vaincre ses peurs. Savoir relativiser. As-tu remarqué que la plupart de nos peurs et de nos angoisses ne se réalisent jamais ? Si cela te parle, alors il est peut-être temps pour toi d'apprendre à relativiser. C'est-à-dire, toutes les fois où tu ressens de la peur ou tu angoisses, respire un bon coup et pose-toi cette question. Est-ce que, dans un an, ce pour quoi j'ai peur ou j'angoisse aura encore de l'importance ? Dans la majorité des cas, la réponse sera non. Donc là, il s'agit de respirer et de lâcher prise sur ses peurs. Et lorsque la réponse sera oui, alors il s'agira de respirer un bon coup et de réfléchir à des solutions pour franchir les obstacles mais également de se demander et si cela devait vraiment arriver. Alors, qu'est-ce qu'il se passera réellement ? En effet, souvent, nous avons peur parce que nous ne pouvons pas contrôler certaines choses. Mais quand ces choses incontrôlables nous arrivent, nous nous rendons compte que finalement, ce n'est pas si grave. Qu'en penses-tu ? Cinquième technique, apprendre à s'encourager. Vaincre ses peurs, c'est trouver en soi le courage de franchir certains obstacles. Et pour cela, nous avons besoin de savoir nous encourager. Le problème, c'est que trop souvent, nous avons plutôt tendance à douter de nous et même à nous critiquer sévèrement. C'est-à-dire que, plutôt que de nous dire « Courage, je vais y arriver », nous nous disons « Je n'y arriverai jamais parce que je suis trop nul. » Stop ! Si tu te reconnais là-dedans, tu as besoin d'apprendre à trouver les mots pour t'encourager. Pour cela, imagine que ces peurs que tu as, ces angoisses que tu ressens, un ami à toi les ressent aussi. Que lui dirais-tu pour l'encourager ? En effet, tu ne diras jamais à un ami, tu es trop nul, tu n'y arriveras jamais. Alors imagine ce que tu lui dirais et adresse-toi ensuite tes propres mots. Oui, tu as le droit et tu as besoin de te parler comme tu parlerais à un ami. Autrement dit, tu as le droit et tu as besoin de t'encourager dans la vie. Qu'en penses-tu ? Le feras-tu ? Sixième technique pour vaincre ses peurs, se former. La peur survient lorsque nous avons le sentiment de ne pas être à la hauteur, de ne pas avoir les compétences et les capacités suffisantes. Ce qui est peut-être vrai, mais pour autant cela n'est pas insurmontable. Parce que dans la vie, nous pouvons apprendre, nous pouvons nous améliorer. C'est pourquoi quand tu as peur, demande-toi toujours ce que tu as besoin d'apprendre pour te sentir plus confiant, confiante en toi et en tes capacités. Comprends que tu peux même apprendre comment avoir du courage. Tout s'apprend. Donc forme-toi avec des cours en ligne grâce à des livres. Tu peux aussi profiter de l'expérience des autres, demander des conseils, t'inspirer de certains parcours de vie grâce à tes biographies, des interviews. Autrement dit, rappelle-toi que vaincre ses peurs, c'est avoir la volonté d'apprendre, de grandir et d'évoluer dans la vie et c'est s'en donner les moyens. Le feras-tu ? Septième technique, demander du soutien et commencer un coaching. Ce n'est pas toujours évident de savoir vaincre ses peurs seul. En effet, on peut avoir besoin de soutien, d'écoute bienveillante et de conseils personnalisés. Si cela résonne en toi, alors il est peut-être temps pour toi de commencer des séances de coaching par téléphone ou par mail avec moi. Lors de ces séances, je t'offrirai un espace d'écoute sécurisant et bienveillant dans lequel tu pourras mieux comprendre tes peurs et comment t'en libérer. Ça va te faire un bien fou, alors qu'attends-tu ? Tu peux retrouver le lien pour t'inscrire à une séance avec moi dans la barre d'infos de la vidéo. Tu vas adorer. Huitième et dernière technique, commencer quelque part et commencer tout de suite. On pourrait croire que la peur nous invite à fuir. Pourtant, la peur nous invite le plus souvent à passer à l'action. Mais comment faire pour passer à l'action quand on a peur ? Pour cela, demande-toi ce que tu as besoin d'apprendre pour surpasser ta peur du moment et commence quelque part. Exemple, Tu as très envie de changer de travail mais cela te fait aussi très peur. D'une part, les conséquences mais également tout le cheminement pour arriver à un nouveau travail. Dans cette situation, commence par te former à une première chose. Cela peut être la confiance en soi mais cela peut être une première formation pour ton futur travail ou commencer un bilan de compétences. Commence par ce que tu veux mais commence tout de suite car c'est le meilleur moyen de faire baisser ton niveau de peur. Qu'en penses-tu ? Le feras-tu ? Voilà, c'était mes 8 conseils pour vaincre ces peurs. Écris-lui dans les commentaires si tu les as trouvés utiles. Merci. Avant de te présenter les deux livres à lire sur le sujet, je voudrais te rappeler rapidement ce que nous avons vu dans la vidéo. 1. Rappelle-toi que c'est normal d'avoir peur et d'avoir des angoisses. Donc, non, tu n'es pas nul ni faible. Sois plus bienveillante avec toi-même et réconforte-toi. 2. Offre-toi un moment de calme pour faire le calme dans tes pensées. 3. Ancre-toi davantage dans le moment présent plutôt que de ressasser des peurs du passé ou des angoisses pour l'avenir. 4. Rappelle-toi de relativiser. Est-ce que ta peur aura encore de l'impact dans un an ? Et si ta peur se concrétise, alors que se passera-t-il réellement ? 5. Quand tu as peur, tu as le droit et tu as besoin de t'encourager. Oui, tu vas y arriver. 6. Rappelle-toi que dans la vie, tu peux apprendre, grandir et évoluer. Donc, apprends ce dont tu as besoin pour franchir les obstacles et surpasser tes peurs. Autrement dit, forme-toi. 7. Demande du soutien et commence des séances de coaching par téléphone avec moi. Tu vas adorer. 8. Comprends que, pour vaincre tes peurs, tu as besoin de commencer quelque part et de commencer tout de suite. N'oublie pas d'écrire oui dans les commentaires si tu as trouvé mes conseils utiles. Merci. Et pour finir cette vidéo, je voudrais te conseiller deux livres qui t'apporteront calme et sérénité. Tu peux retrouver les liens pour te les offrir dans la barre d'infos. Le premier livre, mon e-book, mieux gérer ses émotions. Si tu veux vivre une vie plus heureuse et plus sereine, alors mon e-book est parfait pour toi. Parce que je t'y dévoile les cinq étapes qui t'aideront à mieux comprendre et mieux vivre tes émotions. Mon e-book va te faire un bien fou et va transformer ton quotidien. C'est pourquoi je te le conseille de tout cœur. Et le second livre, Demain est un autre jour, de Laurie Nelson Spilman. J'ai adoré ce roman. C'est l'histoire d'une jeune femme qui n'a qu'un an pour reconstruire totalement sa vie. Elle va devoir affronter de nombreux obstacles et également dépasser énormément de peur. C'est un livre passionnant qui donne envie de se reprendre en main. C'est pourquoi je te le conseille aussi de tout cœur. Merci de tout cœur de m'avoir écouté. Si tu as aimé, écris oui dans les commentaires et n'oublie pas de cliquer sur j'aime et de partager cette vidéo avec tes proches. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. A bientôt dans une prochaine vidéo pour d'autres conseils pour une vie plus heureuse et sereine. Salut !